Bien, je sais qu'il est très difficile de parler en fin d'après-midi. Vous devez être fatigué, mais je vais être très bref. Je vais raccourcir au maximum. Je voudrais tout d'abord remercier nos deux présidents pour le grand honneur qu'ils m'ont fait de me demander de vous présenter. De vous parler du Maroc d'hier et d'aujourd'hui, ça me paraît un peu facile. Je n'ai pas cette prétention. Je ne suis ni sociologue, ni démographe, ni économiste. Et par contre, j'ai préféré parler du parcours d'un pédiatre depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Alors hier, quelle limite ? Je ne sais pas. C'est autant que ma mémoire me permet de me rappeler, de me souvenir. Voilà un petit peu ce que je vais essayer de vous retracer dans cet exposé. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a, comme l'a rappelé le président Thounian, il y a 29 ans, on organisait le congrès des pédèges de langue française, le 30e, pas dans ce local, mais au palais des congrès. Et c'était la première manifestation que le palais des congrès de Marrakech recevait. Et c'était un événement qui, je pense, est resté dans la mémoire de certains. Je ne sais pas. Monsieur Thounian m'a dit qu'il était là. Qui d'autre était là ? Voilà. Bravo. 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 Oui. Et j'étais effectivement, j'étais secondé. J'étais secondé par une équipe très dynamique. Qui en voulait. Et je pense que ça a permis de réussir ce congrès. Je reviendrai là dessus. Alors oui, 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 vous allez le voir. Vous allez le voir. Ne me précédez pas. Merci. Ne révélez pas ce que je vais dire. Voilà. Alors je commence donc mon histoire et mon passé. Je vous ai marqué ici l'INH et la streptomycine. Pourquoi ? Parce que dans mes souvenirs d'enfance, j'ai encore cette image d'une tante maternelle, une dame très respectable et très digne, qui était dans ce salon de la maison familiale à Salé. Et elle fumait. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe ? Comment peut-elle fumer ? Ça ne sentait ni le tabac ni autre chose. Elle inhalait de l'INH. On m'a dit que c'était de l'INH. J'ai cherché s'il y avait de l'INH, s'il y avait une forme galénique de l'INH. Cette forme-là, je n'ai pas trouvé de traces. Mais je me rappelle, cette odeur est encore présente. Je la sens. Voilà. Ça, c'est le premier contact un petit peu avec la médecine. Et la deuxième, c'est la streptomycine. La streptomycine, parce que j'ai subi des injections de streptomycine pendant quelques mois en raison d'une primo-infection tuberculeuse. Je crois que c'était assez courant à l'époque. Et Salé était réputé. D'ailleurs, je vais vous dire aussi encore une anecdote. Salé était réputé pour être un foyer de tuberculose. Un des professeurs de pneumologie qu'on a connu à l'hôpital Avicenne avait cette remarque. Dès qu'il voyait venir un patient qui toussait, il lui disait d'où tu viens ? Je viens de Salé. Envoyez-le à l'hôpital Moulet Youssef. C'est là où on traite les tuberculeux. C'était systématique. Voilà. Ensuite, j'ai connu cet édifice qui est l'hôpital Avicenne, ici en construction, et en 54, avec une belle architecture en Y. J'ai connu cet hôpital parce que je suis parti en visite, rendre visite à un cousin qui avait une pneumonie franche-le-Bérégu, qui avait une température extraordinaire et qui délirait. Et donc, on est parti, le rendre visite à cet hôpital. Je suis parti une deuxième fois parce qu'un de mes frères avait une hépatite et il a été hospitalisé lui aussi là-bas. Et je vous rappelle, cette hépatite-là, ma mère lui préparait des beignets trempés dans du vinaigre comme traitement pour l'hépatite. Voilà un petit peu l'histoire. Donc, l'hôpital Avicenne, qui était un hôpital, ça s'appelait à l'époque l'hôpital franco-musulman, qui est devenu par la suite, nous, on l'appelait l'hôpital du Suissi, l'hôpital de Suissi. 700 lits multidisciplinaires avec un personnel médical et paramédical. Alors, je voudrais rappeler ici que le personnel paramédical était marocain. La plupart, c'était des infirmiers, il y avait plus d'infirmiers que d'infirmières. Et la plupart avaient fait des séjours dans l'armée française, dans l'armée coloniale. Et donc, ils sont revenus et intégrés dans les civils. Alors, leur densité médicale telle et qu'elle était estimée à l'époque, 1050 médecins étrangers et il y avait 5 médecins marocains. Pas plus. Voilà, ici, c'est un témoignage que j'avais écrit à l'époque de la célébration du 50e anniversaire de l'hôpital Avicenne. Bon, je vais raconter un petit peu ces histoires que je viens de vous narrer. Alors, j'ai retrouvé aussi des traces de la médecine à cette époque-là ou dans l'époque avant le protectorat. Et j'ai retrouvé cette communication du docteur Pierre Charbonneau, qui était un des directeurs de l'hygiène à l'époque. Et il avait des responsabilités au niveau du ministère. Et il disait, si le Maroc est sorti du cadre des régions ravagées par des épidémies périodiques, il le doit à la médecine préventive. Vous voyez ce que ça importe, qui a été menée très rapidement dès l'instauration du protectorat en 1921. Alors, en cherchant un petit peu les structures de santé qui existaient à l'époque, il y avait... Merci. Il y avait des salles de visite et de protection maternelle infantile au milieu rural. Et le Maroc, à la veille de l'indépendance, comptait 57 centres de PMI, un service d'hygiène scolaire. Et je me rappelle, effectivement, on recevait à l'école les équipes qui venaient faire les dépistages. Alors, les effectifs, on en a parlé. Et à côté de l'hôpital Avicenne, mes souvenirs à Salé reviennent à cet hôpital qui existait, qui est le centre de santé Babrachmis, qui existait depuis 1937. Et que j'ai fréquenté souvent pour des traitements, une fois pour une suture d'une plaie, une fois pour des infections d'un et d'autre. Et il y avait à côté de ce centre, qui était dirigé par un médecin français, le docteur Châtel, qui était un médecin dynamique et extraordinaire, toujours disponible. Il y avait deux médecins privés français. Un français et un d'origine arménienne, qui étaient installés en ville. Et le docteur Leblanc, qui était installé en dehors des remparts, connaissait toutes les familles islaouies. Il avait le répertoire de toutes les familles islaouies qui le consultaient. Alors, il y avait aussi cet hôpital, qui est le sanatorium de Bensmim, qui existait depuis 1948. Mais il semble qu'il n'a fonctionné qu'en 1953 ou 1954. Et pourquoi je parle de cet hôpital ? Parce qu'étant scout, on allait faire des camps de vacances. Oui, on allait faire des camps de vacances, des jamborés, dans la région d'Azurou et à Bensmim même. Et donc, on retrouvait cet édifice qui est énorme. Maintenant, il est abandonné. Il y a plusieurs projets de restructuration, de récupération de cet édifice. Je ne sais pas où ils en sont. En tous les cas, c'est des discussions qui sont répétées à chaque fois. Alors, ensuite, j'ai vécu le retour de Mohamed V, le retour d'exil, 16 novembre 1955. J'étais quelque part là, je ne sais pas, parmi la foule. Je suis sorti seul. Chaque membre de ma famille était parti quelque part. Chacun allait chercher le coin le plus élevé, le coin le plus propice, pour approcher le roi, pour le voir venir, arriver. Et puis, bon, je me faisais, ici, c'est une photo de l'école primaire. J'ai passé, au moment de l'indépendance, avec Brio, le certificat d'études primaires qui existait à l'époque. Et il fallait passer au collège. Il n'y avait pas de collège à saler. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé pour nous spécialement, pour cette promotion de 1956, on a créé une classe spéciale de 6e. Et donc, on a commencé la 6e à saler. Mais par la suite, il n'y avait pas de suite. Et il fallait aller ailleurs. Donc, on traversait le fleuve pour aller à Rabat, pour aller au lycée. Au lycée, pas tout à fait le lycée Gouraud, mais le petit lycée qui était à côté du lycée Gouraud, où j'ai fait, donc, tout le secondaire. Ensuite, j'ai vécu cet événement, la mort de Mohamed V. C'était à Casablanca. J'étais parti faire ma première au lycée Hassan II, qui était proche du lycée Léauté à Casablanca. C'était un dimanche, je me rappelle très bien. Et on était invités à une surprise partie entre amis. Et je vais à la surprise partie. Puis j'arrive à côté de la maison où devait se tenir cette surprise partie. Et on voit la police. Ils étaient là. Allez, rentrez chez vous. Tout le monde rentre chez lui. Allez voir. Alors, on a appris par la suite que c'était dû à ça et que toutes les manifestations, tous les regroupements étaient interdits. Voilà le cortège de funérailles. Je suis retourné à Rabat. Et à Rabat, je suis passé au lycée Gouraud. Séance expérimentale. On a passé le bac. Et puis, une fois le bac passé, il fallait voir où allait. Là, allez, cherchez l'intrus. Et donc, après avoir obtenu brillamment le bac, il fallait s'orienter, que faire ? Et là, avec quatre amis. Là, on était... Oui, non, presque. Alors, ces quatre amis, on va aller faire la traversée ensemble. On va faire nos études ensemble. On s'est décidé de quoi faire. Rejoindre la faculté de médecine. Regardez. Alors, essayez de deviner. Là, c'est... Toi, je reviens. Pardon. Alors, c'est A, Abdeltaïf, Tahar, Omar, Mohamed. La tombe, c'était le clan des quatre. On nous a appelé le clan des Slaouis, le clan des quatre à la faculté de médecine, que nous avons intégré. Effectivement, la faculté de médecine a été ouverte le 16 octobre 1962, inaugurée par Feu, sa majesté Hassan II. Ici, avec... Pardon. Quelqu'un me dira qui c'est... Où est-ce qu'il est, Aziz ? Le docteur Abbas, un des premiers médecins marocains, qui était ministre de la Santé à l'époque. Et c'est Mohamed El Fassi, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait des doyens français qui sont venus assister à l'inauguration de cette première faculté. Mais là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, parce qu'en fait, de première faculté de médecine, il y avait un embryon de faculté de médecine à Casablanca. N'est-ce pas ? Il y avait une école de médecine. Et cette école de médecine recevait les internes marocains qui étaient en formation en France. Ils venaient faire leur internat à Averroës, qui s'appelait l'hôpital Maurice Gault, à l'époque. Et donc, il y a déjà un ancêtre avant cette faculté. Alors, ça, c'est l'inauguration. Alors, voilà la première promotion. Alors, recherchez l'intrus, là aussi. Il est là. Oui, oui, oui. Donc, la faculté de médecine. Alors, la faculté de médecine était dirigée par ce doyen. Pardon. Le doyen Farage, qui est le premier médecin marocain formé. Premier médecin marocain. Premier ministre de la Santé. Premier directeur de l'Institut d'hygiène. Premier doyen de la faculté de médecine. Et il va diriger cette faculté de médecine avec doigté, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et il a pris son bâton de pèlerin. Voici encore une photo de ses Farage, quand il dirigeait un centre de santé dans la région de Marrakech, je crois. Voilà les premières promotions de la faculté de médecine. Alors, le doyen Farage avait pris son bâton de pèlerin et il a fait le tour des universités françaises pour recruter des coopérants à Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nancy-Tour. Et donc, ensuite, il a pu engager et faire ouvrir des concours d'agrégation spéciaux pour la faculté de médecine de Rabat. En 67, ont été nommés les premiers professeurs agrégés de médecine. Et par la suite, il y a eu des concours de recrutement de maîtres assistants marocains parmi les lauréats des facultés de médecine françaises qui rentraient au Maroc. Voilà les quatre premiers professeurs de médecine. Le professeur Tounsi, chirurgie, professeur Berbiche, médecine interne, professeur L'Araki, pneumologie et le docteur Hadim Swak, professeur Hadim Swak. Alors, professeur Hadim Swak avait la particularité suivante, c'est qu'il avait pratiqué le temps plein aménagé avant le temps. Et il l'a fait seul et il a été persévérant dans ce sens. Alors, les voilà encore. Alors, on a commencé donc nos études de médecine. On a commencé par l'externat. Et au niveau de l'externat, on était, avant l'externat même, on était obligé de faire un stage infirmier obligatoire dès la deuxième année de médecine. Et ce stage infirmier, je me rappelle très bien, on fréquentait donc l'hôpital Avicenne et on apprenait les soins infirmiers. Et je me rappelle comment faire un lit, comment poser les draps, comment faire les pansements, etc. Ensuite, au cours de l'externat, on avait l'obligation, le conseil d'aller faire des stages à l'extérieur pendant les vacances. Et c'est ainsi que j'ai fait deux stages. Le premier stage avec les piqueurs. Alors, les piqueurs, c'était des équipes d'infirmiers. On était une équipe d'une dizaine de personnes, 12 personnes. Et on allait faire des campagnes de traitement de la syphilis avec le PAM. Alors, aucune allusion à autre chose. Le PAM, c'est bien la pénicilline procaïne en huile avec du monostérate d'aluminium. On injectait dans la fesse 4 millions d'unités. Et on faisait ça les jours de souk, les rassemblements. On était accueillis le matin, on recevait le petit déjeuner, etc. Et puis, on passait à l'action. Et je me rappelle des préparations des grandes bassines où on faisait chauffer la pénicilline parce qu'elle était un petit peu dense et il fallait la faire diluer avant de l'injecter. Et donc, on apprenait un petit peu nos prouvres. Et puis, deuxième stage à l'hôpital d'El Jadida. L'hôpital d'El Jadida, j'ai fait un séjour d'abord en chirurgie auprès d'un grand chirurgien qui s'appelait le docteur Hamelin, qui était de service constamment. Et il était aidé par un major du bloc auprès de qui j'ai appris à faire les sutures, à parer les plaies, aussi à faire des circoncisions, déjà, comme externe. Et puis, j'ai passé aussi un stage en médecine, c'était un service de médecine général, où il y avait un médecin espagnol. Et je me rappelle, ce médecin espagnol me disait à chaque fois, retenez ceci, retenez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si c'était de l'humour ou si c'était réellement des choses qu'il fallait retenir. Il me disait, retiens ça. D'ici à la, maniésie sulfate. D'ici à la, bicarbonate. Et d'ici à la, permanganate. Voilà. La médecine était résumée. Alors ensuite, l'internat. Voici les premiers lauréats du premier concours d'internat 1967. Alors, il y a des images qui sont floues, je suis désolé. Alors là aussi, retrouver l'intrus, je crois qu'il est bien situé. Alors le docteur Charcaoui, madame Malki, Tazi, le docteur Hassar, le docteur Tazi, madame Shawny, René Assouline, c'est la première promotion d'interne. Et on a vécu un internat très dense, très intense. Très intense. Alors, on faisait des stages tournants, bien entendu, comme actuellement, tous les six mois, etc. Et je voudrais vous signaler deux périodes qui m'ont marqué. Mon stage en médecine B auprès du docteur Delance et du professeur Berbich. Et ceci m'a permis de faire, dès cette année-là, ma première communication scientifique. J'ai fait une première communication sur le saturnisme. Mademoiselle Delance, qui s'occupait des mineurs de la région de Twissit et d'Ahouli, venait dans son service. Et elle a fait une réunion de médecine du travail. Et elle m'a demandé de présenter des dossiers de malades. Deuxième chose qui m'avait marqué aussi, c'était auprès du docteur Raffner, qui était un excellent chirurgien viscéral. Il faisait des investigations sur le syndrome de Banty. Un syndrome, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce syndrome-là, une splénomégalie congestive avec hypertension portale et dont on ne connaissait pas l'origine. Le docteur Raffner faisait des expérimentations, des mesures réostatiques de la pression dans le transport à différents niveaux pour essayer de comprendre le mécanisme de ce syndrome. Ensuite, après ça, la fixation en pédiatrie à l'hôpital Avicenne. On avait deux services de pédiatrie qui étaient à l'entresol de l'hôpital. Et je me suis fixé avec le docteur Baroudi au service de pédiatrie A, qui recevait les enfants de 2 à 12 ans. Et le service de pédiatrie B était occupé par Mme Marquet-Ethasi. Et on avait commencé nos débuts auprès du professeur Jacques Guignard, qui est resté parmi nous de longues années, et qui nous a aidés à franchir un petit peu, à mettre en place la pédiatrie. Alors c'était là aussi un travail intense. Et voilà un petit peu les pathologies qu'on avait. Les déshydratations aiguës étaient le pain quotidien. Il fallait retenir avec sa calculette les doses, faire les solutés, préparer, etc. C'était tout un travail. Les trachéotomies, il y avait régulièrement une ou deux trachéotomies dans le service. Les malnutrisions protéino-caloriques, des cas de coche-corps incroyable, des rougeoles compliquées, des coqueluches, tétanos. Là aussi, les incompatibilités de faute maternelle. Et notre parcours pour les exongunaux transfusants, il fallait chercher les robinets à trois voies. On a été très heureux quand on a reçu les kits, tout fait, prêt, pour faire les exongunaux. Et ça durait, on passait des soirées jusqu'à 10h, 11h du soir, soustraire, injecter, rejeter, etc. C'était laborieux. Mais c'était un apprentissage extraordinaire. Ça a été des moments très vifs. Et je me rappelle qu'au niveau de la salle d'internat, on faisait toujours, on avait des discussions animées. Chacun venait raconter ses exploits, le nombre d'exongunaux que l'a fait, le nombre de curtages. C'était vraiment un travail ardu, mais très enthousiasmant. Voilà, ça, c'est les premiers lauréats de la faculté de médecine, les années 70. Et puis, en chemin faisant, l'hôpital à Vicennes ne suffisait plus. Les deux services de pédiatrie A et B étaient saturés. L'ouverture de l'hôpital d'enfants, le 7 juillet 77, inaugurée par Feu Saint-Majesté Hassan II. Alors, cet hôpital d'enfants était un bel édifice, un bel édifice. 400 litres, 3 services de pédiatrie générale, un service de maladie infectieuse, un service de prématuré, réanimation, bloc opératoire. Et c'était pour nous un souffle nouveau. Vraiment une nouvelle expérience. Il fallait animer cet hôpital, le faire tourner et le faire marcher, accueillir tous les enfants qui nous étaient confiés. Nous avons pensé, on était, si vous voulez, les 4 premiers maîtres assistants à l'époque, puis 4 premiers agrégés. Il fallait gérer cet hôpital. Et on s'était un petit peu répartis les tâches. Il y avait un directeur, un chef de département de pédiatrie, un coordinateur des programmes avec le ministère de la Santé, un coordinateur avec les pédiatres et l'ostémane de pédiatrie. Et se posait à nous un problème très important. C'est que l'hôpital d'enfants a été victime de son succès dès le départ. Et on était envahis. Il y avait un afflux extraordinaire de patients. Les patients attendaient que les centres de santé ferment pour venir parce qu'ils savaient qu'à l'hôpital d'enfants, il y avait un spécialiste, il y avait un service de radiologie, il y avait un service laboratoire. Il pouvait être mieux servi. Et donc, il fallait trouver une solution pour essayer de pallier à cet encombrement, à ce surplus de travail. Et c'est là où on a commencé à initier des consultations de pédiatrie en amont au niveau des centres de santé, des centres de diagnostic. On allait périodiquement, chacun allait une semaine, une fois par semaine, faire des consultations pour essayer d'arrêter un petit peu le flux et d'aller au-devant des patients. Et secondairement, on a été impliqué, on s'est impliqué dans les programmes de santé maternelle et infantile. On était convaincu que la meilleure façon de réduire la pression sur l'hôpital, c'était de réduire les pathologies qu'on recevait et qui pouvaient être prévisibles. Voilà un petit peu parmi nos activités, une direction de thèse, une soutenance de thèse. Là, c'est une mission de l'hôpital d'enfants parce qu'on faisait des échanges aussi, une mission avec l'hôpital monumental de Varsovie. On était partis voir un petit peu dans le cadre d'échanges, d'échanges et de coopérations entre l'hôpital de Rabat et l'hôpital de Varsovie. Alors là, c'est la réception qu'on avait donnée à l'occasion du départ du professeur Jacques Guignard avec son épouse. Et donc, il nous a quittés en 1978. Il est parti à Paris. Il a travaillé au niveau du Centre international de l'enfance en particulier. Alors, je continue. Voici les programmes en faveur de l'enfance dans lesquels nous sommes impliqués. D'abord, les programmes de vaccination. Et nous avons mené avec des experts de l'OMS, du Centre international de l'enfance, des enquêtes sur le terrain, des ateliers, des cours de formation et le lancement des journées nationales de vaccination qui donneront plus tard naissance au PEV, au PNI et au PLV. Nous sommes impliqués aussi dans les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques avec des cours de formation intermaghrébins. Et l'introduction des SRO qui ont véritablement révolutionné la prise en charge des diarrhées. Le programme de lutte contre les maladies de carence, en particulier l'encouragement de l'allaitement maternel. Et l'hôpital d'enfants a été l'un des premiers hôpitaux amis des bébés pour la pratique de l'allaitement maternel. Des enquêtes sur le rachitisme, des enquêtes sur la carence martiale, etc. Et puis les IRA et ainsi de suite. Je passe. Et puis nous arrivons, grâce à toute cette action, un nouvel hôpital, des programmes qui sont performants, à un pays en mutation. Une mutation, une transition démographique, une transition épidémiologique et puis aussi des transitions socio-économiques. Alors, la transition démographique, voilà quelques chiffres. L'espérance de vie est passée à 77 ans en 20 ans, donc plus 9 ans. La mortalité maternelle a été réduite des 2 tiers et la mortalité infantile réduite de 50%. Voilà encore d'autres chiffres. Vous voyez la proportion d'enfants de 0 à 15 ans qui est en baisse constante de 44% en 60 à 21% en prévu en 2030. Alors, voici une évolution de la structure par âge. Et vous voyez que la tranche des enfants de moins de 15 ans est en réduction constante. Ici, la courbe de l'espérance de vie. Vous voyez comme on est passé... Pardon. On est passé d'une espérance de vie à 50-55 ans à 79 ans actuellement. La tendance de la mortalité des enfants en baisse, en réduction constante, grâce à tous ces efforts et tous ces programmes. Une transition épidémiologique avec une maîtrise de la mortalité et de la mortalité des maladies transmissibles. La charge de morbidité de 33% en 2000 est passée à 18% en 2016. Et une réduction de la mortalité néonatale 21,7 pour 1 000 à 13 pour 1 000 en 2018. Et par contre, là, le nouveau challenge, comme on dit, l'augmentation de la charge des maladies non transmissibles, le cancer de l'enfant, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Vous vivez tous ce passage actuellement d'un changement de pathologie. Alors, voilà, parmi les acquis, ici, vous avez le taux de vaccination infantile. Donc, ça, c'est une performance extraordinaire. Il faut féliciter tous les acteurs dans ce domaine-là. Vraiment, c'est quelque chose d'une réussite. Et bien entendu, l'impact sur les maladies infectieuses, en particulier ici, la rougeole. Et donc, un contrôle de la rougeole. Le tétanos néonatal qui a pratiquement disparu. On a eu la certification. La diphtérie aussi, depuis 1998. La diminution des meningitis haemophilus. Et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, avec une réduction de tous ces... Voilà, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et je rappelle la poliomyélite, qui a complètement disparu. On a été certifié comme pays indemne de poliomyélite. Là aussi, l'état nutritionnel des enfants s'est amélioré. Il y a une amélioration. Mais elle n'est pas encore parfaite. On a encore des choses à réduire. Il y a encore des actions à mener là-dessus. Alors, je voudrais aussi signaler là l'apport de la faculté de médecine de Casablanca, ouverte en 1972. Mais regretter quand même qu'on ait attendu 13 ans de la faculté de médecine de Rabat et de la faculté de médecine de Casablanca. 13 ans de perdu, alors qu'on avait un besoin de formation de cadres médicaux. Et l'apport de la faculté de médecine de Casablanca est important. Il faut le souligner. Alors, la plupart des premiers enseignants de la faculté de médecine de Casablanca sont issus de Rabat. Mais il y a eu des apports. Et je crois que le dynamisme qui a caractérisé la faculté de Casablanca doit être signalé ici. Je citerai quelques-uns, en particulier Fahd Rahim Harouchi, qui a été un des doyens merveilleux de cette faculté, un grand chirurgien pédiatre et un ministre de la Santé aussi. Pour ne pas oublier d'autres, Douiri, etc. Je pense que ceci est mérité d'être signalé. Alors, je voudrais revenir ici aux facultés de médecine. Donc, on était conscients qu'il fallait faire un effort. 13 ans entre Rabat et Casablanca et plus de 20 ans entre Casablanca et la suivante, Fès et Marrakech, puis Oujda et ainsi de suite. Nous avons actuellement 8 facultés de médecine. La dernière qui a ouvert, c'est celle de l'Aïoun en 2021. Et on est loin des projections. On avait projeté d'avoir à l'horizon 2000 une faculté de médecine par région. Il y a encore un déficit en 4 facultés de médecine. Et j'espère qu'elles verront très prochainement le jour. Alors, maintenant, je voudrais vous parler rapidement de la Société Marocaine Pédiatrie, quelques réalisations, parce que je crois que nous sommes dans un congrès de la Société Marocaine Pédiatrie. Il est intéressant de rappeler un petit peu ces éléments-là. Alors, l'ancêtre de la Société Marocaine Pédiatrie, ce sont les groupes des études pédiatriques qu'animait le docteur Delon à Casablanca, au pavillon... Elle était au pavillon 31 ou 33, je ne me souviens plus, avec le docteur Costa. Et elle avait donc créé ce groupement d'études pédiatriques. Puis, en 1964, avec l'arrivée de pédiatres marocains, Simohab Sijil-Massi, Sibnani, Sibarada, a été jeté, a été les bases de la Société Marocaine Pédiatrie, qui était présidée par Silhar Bishraibi, ancien ministre de la Santé. Et, par la suite, avec l'ouverture de l'hôpital d'enfants et l'augmentation du nombre des pédiatres, nous avons relancé, en 1970, la Société Marocaine Pédiatrie et on a ouvert un siège à Casablanca. On a organisé, en 1984, les premières journées de réflexion sur l'avenir de la pédiatrie en Afrique avec le concours de Georges Boumendil des laboratoires Ronpoulin et Pharma. On a fait une réunion, la première réunion au Maroc, la deuxième en Tunisie, la troisième en Côte d'Ivoire et une autre lors du congrès de pédiatres de langue française à Montréal. Et, en 1992, on a fait une journée de réflexion sur le devenir de la pédiatrie au Maroc et je pense qu'on avait déjà les prémices d'une ouverture et une sorte d'éclatement en quelque sorte de la société de pédiatrie. Il fallait réfléchir un petit peu sur son avenir. Voilà un petit peu quelques réalisations. Le 21 congrès de pédiatrie, une autre manifestation, ça, c'est le deuxième. On est trop vite. Voilà. On avait créé un annuaire, mais malheureusement, il n'a pas duré et je demande si il y a un filet de relancer cette initiative. Là, c'est la réflexion sur la pédiatrie en Afrique, une réunion à Fès avec le professeur Jacques Guignard et cette réunion était présidée par le professeur Pierre Royer. Il était parmi nous et il nous avait aidés de ses idées et de ses propositions. Alors, la répartition du... Je voudrais signaler ici que la pédiatrie était parmi les spécialités en tête au Maroc après la médecine générale et on venait au 4ème. 4ème ordre après la gynécologie obstétrique, la chirurgie générale. Alors, au régional et international, la Société marocaine de pédiatrie a participé à la création de l'union des sociétés maghrébines de pédiatrie. Et là, je voudrais rappeler qu'en 1974, en tant que... J'étais encore maître assistant, j'ai eu le privilège de présenter au congrès maghrébin de médecine qui se tenait à Alger de présenter le rapport marocain sur le thème principal qui était la malnutrition protéino-calorique. Et là, j'ai rencontré les leaders de la pédiatrie maghrébine, le professeur Alji Abdelaleg et le professeur Bashir Hamza. Et lors de ce congrès, nous avons jeté les bases de l'union des sociétés maghrébines de pédiatrie. Et d'ailleurs, en 1980, les premières journées maghrébines de pédiatrie se sont tenues à Tunis. Puis après, c'est devenu un congrès annuel régulièrement, alternativement, dans chacun des pays. Et je dois dire qu'on a associé après, avec nous, la Mauritanie et la Libye. Et je voudrais saluer ici la présence de mon ami le docteur Isselmou. et je sais que nous avons travaillé ensemble pour que la Mauritanie soit partie intégrante de cette union des sociétés maghrébines de pédiatrie. Et on a tenu le premier congrès à Nouakchott. Rappelement, en quelle année ? 2003. Et puis, on s'est étendu à la Méditerranée, le pourtour méditerrané et le monde arabe, en adhérant à l'union des sociétés arabes de pédiatrie. On a organisé ici... Sociétés arabes de pédiatrie, pardon. On a organisé les journées de l'enfant arabe qui sont devenues par la suite le congrès des associations ou des sociétés de pédiatrie du monde arabe. Puis, l'union des sociétés du Moyen-Orient et de la Méditerranée avec l'organisation du 16e congrès en 1985 à Marrakech et ici même. Puis, bien entendu, on a fait partie de l'association des pédiatres de langue française et comme M. Tounian et d'autres l'ont rappelé, en 1993, on organisait ici le 30e congrès des pédiatres de langue française. Et ensuite... Ah oui, d'accord. Oui, je parle des débuts. Je parle d'hier. Voilà une des réunions des sociétés maghrébines de pédiatrie. Voilà. Là aussi. La journée de l'enfant arabe sous la présidence de Feuss et Ahmed Al-Alaoui, le congrès de la PLF et Aziz Tarji m'a donné ça. Voilà. Alors, je voudrais raconter une anecdote là aussi. Je pense que je vais prendre encore un petit peu de temps. On a eu un véritable incident au 30e congrès des pédiatres de langue française. On avait pris contact et on a signé un contrat avec un imprimeur pour qu'il nous fasse le livre du congrès. C'était une obligation. On m'avait dit, quand on m'avait donné l'accord pour l'organiser, on m'a dit qu'il faut absolument que le livre du congrès sorte. Et donc, on a pris contact avec un imprimeur, on a signé un contrat et puis, on le suivait comme ci, comme ça, où on est, ça arrive, ça vient, etc. Et puis, jusqu'au jour du congrès, le jour de l'ouverture, le livre n'était pas encore arrivé. Et puis, tout d'un coup, je le vois arriver à 9h du matin, il vient avec un camion. On avait commandé 1000 exemplaires. Il me ramène 200 exemplaires. 200 exemplaires qui n'étaient pas complètement séchés, ils étaient encore humides, les feuilles se détachaient, les textes étaient à l'envers dans tous les sens et c'était vraiment hors. et alors, le pauvre, il m'a raconté, il a eu, c'était une nouvelle imprimerie, il a eu des grèves interminables, les syndicats étaient très forts et donc, il a fait un effort sur lui pour amener ce brouillon mais il a pris l'engagement de refaire le tirage et on a refait le tirage et on l'a expédié par la suite et Aziz Tarjim a ramené cette revue, la société maghrébine de pédiatrie où tous les textes des communications étaient là. C'était vraiment une aventure. Vous, vous êtes maintenant, vous êtes à l'aise, vous ne faites plus de livres, vous ne faites plus rien, il y a un CD, il y a une clé USB, tout est dedans. Alors ça, c'est avec l'Association internationale de pédiatrie. Hassan Afilal et Dohaji nous ont rendu visite parce qu'ils participaient au congrès de l'Association internationale de pédiatrie à Panama où j'étais à cette époque-là avec mon épouse. Voilà, encore une. Là, c'est bien le Panama, tout vert. Alors, le devenir de la société marocaine de pédiatrie, je crois que elle a été un petit peu victime de son succès, de sa croissance, de sa maturité et donc j'ai marqué filial entre parenthèses, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je ne sais pas ce qu'il faut en dire, mais en tous les cas, il y a des groupements régionaux. La doyenne, c'est la CPP, c'est Afif, et là, c'est la doyenne, c'est la plus fournie, c'est la plus active, je ne sais pas, et puis il y a toutes les autres. Mais toutes, toutes font du bon travail et j'ai eu le plaisir d'assister en mars dernier au congrès de l'Association des pédiatres de Fès, un congrès très réussi où on a rendu un hommage à notre maître et ami, le professeur Claude Grisseli qui est présent parmi nous. Et puis, les soci... Pardon ? Ah, la Pélip, oui, la Pélip, c'est aussi mon enfant, oui, la Pélip, la Pélip quand j'ai quitté le... Et puis, il y a les sociétés de sur-spécialité qui sont nombreuses, il y en a eu 13, 14, qui sont elles aussi très dynamiques, qui sont vraiment très actives. C'est bien, il faut s'ouvrir sur le progrès, sur le développement, mais je crois qu'il faut quand même maintenir une certaine cohésion, maintenir un certain lien, je dirais filial. et c'est pour ça que j'ai dit les filiales. Je donne l'exemple du Pérou où j'ai vécu pendant quelques années. Il y a une société péruvienne de pédiatrie, mais là, c'est filial, elles sont là partout, mais ils travaillent en bonne coordination et en bonne intelligence. Alors, je voudrais aussi rappeler ceci. En 1990, Sa Majesté, le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, a signé avec le président, avec le directeur général de l'UNICEF, James Grant, la déclaration des droits de l'enfant. Et c'était pour nous un apport extraordinaire parce qu'à partir de ce moment-là, nous avions l'obligation de développer tous les programmes en faveur de l'enfance et l'enfant, dans sa globalité, et non seulement sur le plan santé, éducation, prévention de tous les risques, etc. Et ça, je crois que c'était un élément qui a donné des ailes à tous les programmes marocains en faveur de l'enfance. Alors la problématique actuelle, je viens maintenant à aujourd'hui, hier, maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon ? Non, 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 j'ai presque terminé, j'ai presque terminé, je suis désolé. Vous allez me supporter, vous allez me supporter, mais je pense qu'il y a des messages à transmettre qui me paraissent très importants. Alors la problématique actuelle, c'est que le pays vit un déficit en cadres médicaux et paramédicaux. Alors ce déficit est lié à plusieurs choses. D'abord, les formations insuffisantes de médecins. Regardez cette déperdition. Il y a, entre 2019 et 2021, de 35 000 à 60 000 postulants pour les études de médecine. et par exemple, en 2020, seuls 2 870 ont été renus et ont validés. C'est incroyable. Donc là, je pense qu'il est indispensable et tout le monde en est convaincu, il faut une réforme des études médicales. Alors il y en a une qui a déjà été annoncée, c'est de la réduction des études à 6 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, est-ce que c'est un moyen, mais je crois que d'un autre côté, il faut donner les chances d'égalité à tout le monde. Il faut peut-être revoir un petit peu les structures. C'est une question qui est en plein débat. Deuxième élément qui a joué aussi par le déficit, c'est le temps plein aménagé qui a été instauré en 1994, qui a fait que la qualité de l'encadrement, la qualité du suivi dans les services hospitaliers a baissé. Et ceci a été un peu préjudiciable à la qualité de la formation. Ensuite, il y a l'exode, l'exode du public vers le privé. Il y a eu d'abord une initiative pas appréciable du tout qui était les départs volontaires en 2005-2006. Ça a vidé les CHU de leur cadre. Ça a été vraiment une décision, je ne sais pas, je pourrais dire irresponsable, mais en tout cas, elle est là. Et puis ensuite, les démissions volontaires. Et puis, il y a l'actuel, tout le monde en parle, l'exode vers l'étranger. Et bien entendu, ce départ de cadre nous fait défaut. Alors, à côté des visites en cadre médicaux, il y a le problème des infrastructures et des conditions de travail. Alors, je vous ai rappelé ce livre, c'est écrit extraordinaire, c'est le professeur Hamelichi qui l'a écrit, qui parle du CHU en détresse. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce livre. Alors, voilà, on parlait des facultés de médecine. Donc, vous avez vu la répartition des facultés de médecine publiques, 8, alors qu'on a un déficit. Et malgré toutes ces facultés, on est loin du chiffre qui était attendu de former 3 300 médecins en l'horizon 2020. On est à peine à 2 200, je crois. Donc, il y a encore un déficit très important. Voilà un petit peu le nombre de médecins, de lauréats des facultés de médecine, toutes confondues jusqu'en l'année 2016. Je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent. Et l'évolution des étudiants en médecine nouvellement inscrits dans les facultés. Donc, il y a eu un pic. Mais là, on ne va pas plus loin. Alors, je parlais du départ vers le privé, l'attrait. Voilà, bien entendu, le secteur privé est très dynamique actuellement. Et voilà, l'inauguration d'une unité privée à Rabat. Moi aussi, j'étais attiré par le privé. J'ai quitté, malgré moi, le cœur défendant. j'ai dû partir travailler dans le secteur privé. Alors, l'exode vers les pays étrangers, l'Europe, etc. 600 jeunes médecins quittent chaque année le pays pour aller s'installer ailleurs pour des raisons compréhensibles. Alors, pourquoi ? Parce que les structures souffrent. ça, c'est un bâtiment qui a été ajouté à l'hôpital Avicenne qui a été complètement déformé dans sa structure initiale. Je crois qu'on ne l'est plus reconnu. Et puis, l'hôpital Avicenne a pris de l'âge et je crois qu'il ne répond plus aux besoins actuels. Et heureusement, la semaine dernière, Sa Majesté a inauguré, a posé la première pierre du nouveau CHU à Avicenne. Voilà un petit peu ce que sera ce là. Un réaménagement des programmes et ici, le lancement de l'opérationnalisation des groupements de santé pour essayer de faire bénéficier ou de faire travailler toutes les structures ensemble à l'échelle régionale. Le plan de santé 2025 qui essaie de donner malgré tout la priorité aux soins de santé primaires, la promotion de la santé de l'enfant, le développement de pôles hospitaliers d'excellence, le renforcement des compétences et l'innovation. Donc, tout ça, c'est des vœux qui, on l'espère, aboutiront. Et puis, concernant les programmes en faveur de l'enfant, on est parti des programmes verticaux à cette nouvelle politique nationale intégrée de la santé. Et c'est pour la première fois où on étend l'âge pédiatrique de 0 à 18 ans avant, on se limitait à 12 ans, 13 ans, 15 ans. Mais là, je crois qu'on va plus loin et donc, l'enfant est vu dans sa globalité. dans cette politique. Voilà, cette politique nationale intégrée de la santé de l'enfant à l'horizon 2030. Alors, l'implication du secteur privé, je crois que c'est un point qui est fondamental et en plaide pour un partenariat public-privé. Je crois que le secteur privé a montré un dynamisme extraordinaire et je crois qu'il a été pionnier dans pas mal de domaines. Les structures privées sont bien équipées, tournent bien, mais il y a aussi une nécessité de collaboration pour trouver des terrains de stage, des terrains de formation des étudiants, des futurs médecins. Alors, l'arrivée d'universités privées, ça aussi, c'est quelque chose qui est salutaire et la création de cette fondation qui montre l'engagement des enseignants du privé, des ex-enseignants de faculté pour contribuer à l'amélioration de notre système de santé. Alors, voici les facultés de médecine privée actuelles. Il y en a quatre, deux à Rabat, une à Casablanca, une à Marrakech. Bon, elles sont à leur balbutiement, mais je crois qu'on leur souhaite plein avenir. Alors, là aussi, je pense que ça va marcher. Non, décidément, les vidéos ne marchent pas. tous les cas, ce n'est pas grave. C'était une vidéo de la fondation des médecins enseignants libéraux qui essaient de se pencher sur le problème, la crise des CHU, la crise de formation et qui veulent contribuer de façon efficace à améliorer la situation. Donc, en conclusion, on peut dire que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès, beaucoup de réalisation. Les indicateurs de santé sont en constante amélioration, mais on n'a pas tout réglé. Il y a entendu des problèmes qui sont encore d'actualité. Il y a une crise de maturité et cette crise de maturité, nous devons y faire face. Il y a d'excellentes dispositions de tous les intervenants pour relever les nouveaux défis, pour être à la hauteur des demandes des citoyens en matière de santé. Je vous remercie. Merci.